On s'en a 36 pour ce dimanche. Ça a permis au Saxe de remporter la mise au jeu. Loïc Uzzereau récupère, renvoie à Prud'homme. La rondelle est déviée. Le disque revient tout près. Le disque est en territoire des Saguenayens. Prud'homme fait glisser pour... C'est plutôt Uzzereau qui a fait glisser pour Prud'homme. Pour Deruisseau. Deruisseau, courte passe pour Massé. La rondelle est en territoire des Voltigeurs. Massé avec le disque, passe devant. La rondelle est interceptée. Wang son tire, bel arrêt. Alex Wang, il y avait une belle opportunité dans l'enclave. Mais Vanse s'est capté. Un tir qui est bloqué devant le filet. La rondelle est tout près de l'enclave. Hébert veut dégager. C'est annulé par Gaudreau. À Woodward. Son tir bloqué par Précourt. Aucun retour. Il y aura finalement une mise au jeu avec 16-41. C'est presque le vieil arbitre. Ducat va récupérer. Laisse pour son coéquipier. Ça semblait être Simonvic. Une passe au... Attention, ça a été intercepté directement dans l'enclave. Un tir, le but! Et là, les Voltigeurs, Hugo Dufour, qui profite d'un drôle de revirement. Ils marquent le premier but de ce match. Oui, Émile Ducat a voulu remettre derrière lui. Finalement, il y avait une présence d'Alex Wang, notamment, défensivement. Mais ça s'est retrouvé directement sur le bâton. C'est du Phoenix de Sherbrooke. Ils ont le jeu remporté par les Voltigeurs. Woodward veut récupérer dans le fond le territoire. Tente d'envoyer devant. Le disque qui dévie. Ça va bien tout près pour le contre. C'est Rotundi qui intercepte. On va de l'autre côté. Un tir bloqué. Là, on arrive tout près de pré-cours. Et finalement, on le siffle. Il y aura pas... Regarde pour Deruisseau. Deruisseau. Alex Wang. Patine Wang. À Deruisseau. Deruisseau pour Alex Wang. Il y a le disque. Son tir qui est dévié. Gagnon. Mansé également. Mansé une fin. Tente un tir deux fois. Mansé récupère. Il va faire glisser pour Deruisseau. Charoua, mais aujourd'hui remporté par les Voltigeurs. Bosniens. Fait glisser le disque. Prud'homme. Intercepte. Envoie dans la clave pour Hébert. Son tir. L'arrêt. Bel arrêt. La passe. Interceptée par Usereau. Mais il n'a pas réussi à garder en territoire offensif. Mansé. Une belle passe pour Vermette. Attention. On fait des changements sur les Voltigeurs. Vermette. Son tir. Bloqué. Rollet réussi. Ça frappe le juge de ligne. Ça va sourire aux Saguenéens. Alors que Godet va relancer l'attaque. Kassim Godet veut déborder. Son tir. Qui rate la cible. Ça revient à Gagnon. Son tir. Le but. Les Saguenéens créent l'égalité. Félix Gagnon. Et les dégagements refusés aux Voltigeurs auront coûté cher. Oui. C'était déjà le troisième depuis le début de la période. Et Félix Gagnon un petit peu frustré après avoir été chassé deux fois dans le cercle des mises en jeu aux trois dernières reprises. Deruisseau. Quelques feintes. Alors que Bertelot sera de retour au bon. Il sera remplacé. Prud'homme veut annuler le dégagement. C'est raté. Wang. Wang. Pour Deruisseau. Deruisseau avec le disque. Envoie pour Vermette. Vermette une passe pour Mancet. Le but. Quelle belle passe d'Emmanuel Vermette. Et Maxime Mancet en marque. Encore un autre. Tic tac toe de Thomas Deruisseau à Emmanuel. Thomas Deruisseau a vraiment été patient sur la séquence. A remis au dernier instant Emmanuel Vermette qui a récupéré à la limite entre ses patins un petit peu. Mais lui aussi Abiel remet de l'autre côté à Maxime Mancet. Et wow. Quel but quand même encore une fois. C'est toute une séquence à l'autre. Les deux vont réussir à les changer. Précourt laisse à Prud'homme qui dégage en intention de Train. Train laisse pour Lecomte. Lecomte à Bertelot. Ça avance. Laisse à Lecomte. Son tir bloqué. Aucun retour. Lecomte va venir reprendre Gagnon. Envoie pour Lecomte alors qu'il y a une solide mise en échec sur Gagnon. Lecomte, oh quelle belle feinte. Reprend le disque. Lecomte. Il va d'un tir qui rate complètement la cible. Ça revient Gagnon. Son tir et le but. Un deuxième but sur un retour de lancé pour Félix Gagnon. C'est 3-1. Encore une fois, une mention d'assistance sur la rampe derrière Louis-Félix Charrois. Cette fois, c'est Nathan Lecomte qui est allé d'une superbe fin pour se créer de l'espace en zone offensive. C'est raté. Train veut rejoindre son adversaire, c'est Bosson. Elle revient à la pointe gauche pour Rotundi. Rotundi, son tir qui dévie. Bloqué par Précourt. Le retour. Quel arrêt de Précourt. Et le deuxième retour qui va se retrouver au fond du filet. Parle-moi de Max-Olivier de Relais qui profite d'un retour de lancé. Les Votigeurs n'avaient pas eu beaucoup de chance en deuxième. Mais là, ramène à un seul but d'écart. Absolument. Deuxième et même troisième et même quatrième retour pour Maxime-Olivier de Relais qui va réussir à enfiler l'aiguille. Le défenseur numéro 9 qui joue quand même du... Envoie de l'autre côté pour Levers. Son tir bloqué. Beau travail. Là, c'est Gagnon qui veut récupérer le disque et poussé en territoire ennemi. Frappé tardivement par Brunet. Les entraîneurs des sacs ont eu peur. Se sont protégés. Vermet récupère le disque. Quel a le but! Quel revirement du gardien de but des Voltigeurs. Et Emmanuel Vermet qui poursuit sa belle séquence. Un deuxième point déjà aujourd'hui. Oui, honnêtement, je pensais qu'il n'y avait pas de jeu là-dessus. Je regardais les changements qui étaient en train de se compléter chez les 5-1. Alors, je n'ai aucunement vu ce qui s'était passé, François. Alors, un deuxième but en deuxième... La passe qui manquait de précision. Mais Brunet récupère, laisse de l'autre côté. Ça retourne à Brunet pour Baudry. Baudry, une fin de passe. Ça retourne à Baudry. Son tir est le but! Les Voltigeurs vont finalement marquer en avantage numérique. C'est Marc-Olivier Baudry. C'est 4 à 3. Bon lancé de la pointe pour le vétéran défenseur qui a été limité à 2 buts la saison dernière. 2 buts, 23 passes et 25 points. Mais cette fois-ci, il a essayé d'en parler. Il nous a entendu. Puis tu sais, c'est rien pour... Je précise qu'on ne critiquait pas Alex Wang. Il a seulement 17 ans. Puis il y a des fois, ça met peut-être un peu trop sur les épaules. Mais il n'en a pas moins que l'autre défenseur de 17 ans ici. Jonathan Prudhomme parfaitement posté là-dessus. Le tassé a été haut. Et là, on en projette Kassim Godet au sol. On va laisser jouer. Godet n'a pas apprécié. Attention, la minute 2 contre 1. Tassé, son tir, c'est bloqué. Prudhomme veut dégager. C'est réussi. C'est remporté. Uzrault va dégager. C'est bloqué. Gagnon veut reprendre. Même chose pour Vermette. Vermette pousse à Gagnon. Gagnon, 6 secondes. Gagnon, il va d'un tir rond. Atlassif, le retour et le but! Kassim Godet! Là, il a eu son but aujourd'hui, finalement. Donc, ça aura été difficile, mais il va l'avoir obtenu. Les vétérans qui sont à tout sourire en cette fin de troisième période. Alors, 2,3 secondes à faire. Kassim Godet qui... C'est un releveur, remporté par Gagnon, qui va rajouter ça à sa liste. 6 buts finalement pour les Saguenayens. Je l'avais dit un peu plus tôt. On l'a retrouvé en fin de match. Oui. Donc, les Saguenayens seront de retour au centre Georges Bézina la semaine prochaine.